Musique de générique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarit ! Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre défi sur The Legend of Zelda Oracle of Ages. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va, je tourne ça à la suite du premier, j'espère que ça vous plaira toujours autant. Là on est dans la tombe des esprits, qui est le tout premier donjon du jeu. Je ne sais pas exactement ce qu'on va équiper, mais pour l'instant on va prendre le petit bouclier. Voilà, c'est toujours sympa. Donc comme c'est un premier donjon, je pense qu'on va largement le faire en un épisode. Ce n'est pas des donjons spécialement, vous avez l'habitude, pour les Zelda 2D, que ça va relativement vite. Même si les donjons des Oracle, ils vont nous poser plus de fil à retendre que les donjons de certains Zelda 2D, comme Link Between Worlds ou encore The Minish Cap, ça je vous l'assure. Je pense particulièrement à leurs boss, qui ne sont pas évidents. Là, comme c'est le premier donjon, c'est calibré pour qu'on ait trois cœurs, donc je pense qu'on s'en sortira, mais par la suite ça va rapidement causer problème, parce que justement, trois cœurs, c'est compliqué. Là vous voyez, le bloc a poussé, la couleur bleue, ça fait ça. Là, ouvrons ceci. Ça ne s'ouvre pas de l'intérieur, sans blague. La carte du donjon ! Voilà, on peut voir sur Select, il y a quand même quelques petites salles, vous voyez, pour un premier donjon. C'est plutôt correct. Mais de toute façon, en général, les oracles, vous verrez, les donjons, ça va être quelque chose. Même déjà dès le troisième. Je considère que dès le troisième donjon, il y a des trucs qui ne sont pas ultra évidents. Alors là, par contre, c'est un peu chiant. On va devoir revenir dans l'autre sens. Voilà. Avancer par là. Et ça fait un petit bout de temps que je ne me suis pas refait les oracles, donc des fois, ne vous inquiétez pas si j'ai quelques petites interrogations. Mais de toute façon, au moins, d'un côté, tant mieux, parce que s'il y en a qui découvrent le jeu avec moi, comme j'avais dit, je ne spoilerais pas. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, même des gens qui connaissent bien Zelda, qui ne connaissent pas forcément les oracles. Donc, bah, si vous voulez le découvrir avec moi, ça me fera très plaisir. Et même, je trouve que c'est un honneur de pouvoir faire découvrir à certaines personnes des jeux Zelda qu'ils n'auraient pas forcément eu la motivation de jouer de leur côté ou quoi. Alors, donc, voyons voir. Un petit fantôme. On va se méfier quand même. Je ne sais plus combien de dégâts il met, donc dans le doute, on va faire gaffe. Une petite clé. Très bien. Par contre, vous avez remarqué un truc. Genre, je viens seulement de faire gaffe. Regardez la forme, là. Bah, c'est la forme du donjon. Et là, c'est la salle où on est. Et les deux autres trucs, là, c'est deux autres trucs. C'est dingue, je n'ai même pas fait gaffe avant. C'est la forme du donjon, la forme-là. Incroyable. On découvre des trucs tout le temps. Alors. Ici, c'est... Il y en a une clé, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, je veux juste récupérer. Voilà. En fait, ça se rejoint, là, du coup, les deux salles. Vous trouvez la boussole et la fiche de position est celle des coffres et des clés. Alors, moi, je sais juste un truc. Regardez à gauche, vous voyez. On voit que ça indique une direction vers la gauche. Je suis fait encore plutôt bien des premiers donjons parce qu'ils sont tellement faciles que... Voilà. Et là, regardez. Ah, par contre, c'est plus qu'une salle. Je pensais que la salle était plus simple que ça. Oula. D'ailleurs, vous aurez remarqué, on perd généralement pas en dessous de un demi-cœur. Donc, les dégâts de base, c'est pas un quart de cœur, mais un demi, il me semble. Après, des fois, il y a des coups qui ne mettent pas de cœur. Enfin, je sais plus exactement, il faudra voir, mais voilà. Un anneau. Très important. Je vous rappelle que les anneaux sont une forme de gameplay assez intéressante parce qu'elles peuvent nous donner des effets spéciaux comme défense améliorée, force améliorée, ou même des effets supplémentaires sur certains ennemis ou des choses comme ça. Pourquoi je fais ça, en fait ? N'importe quoi. J'aurais dû aller directement vers en haut. Ça allait très bien. Voilà. Mini perte de temps de quelques secondes, mais c'est pas du tout grave. De toute façon, je pense même qu'on aura le temps de faire autre chose que le donjon, si tout va bien. D'ailleurs, vous avez entendu, comme dans... Bah, du coup, Link's Awakening, qu'on n'a pas fait ensemble, mais si vous avez joué à Link's Awakening sur Switch, vous avez reconnu le son. C'est le même son que quand on a les clés. En gros, ça indique qu'il y a une clé dans la salle. Vu qu'on a eu la boussole, vous trouvez une petite clé. Elle servirait les portes des... Voilà, des trucs dans les donjons. Donc, ce sera le côté plutôt pratique si des fois, on oublie où est-ce qu'il y a une clé, où est-ce qu'il n'y a pas de clé, parce que ça, clairement, je n'en souviendrai jamais par cœur. Bah, heureusement. Voilà. Vous avez remarqué qu'il y a toujours les pots qu'on ne peut pas soulever ni casser, donc vous pensez peut-être savoir quel est l'objet de ce premier donjon. Il y a des objets qui sont les mêmes que dans Link's Awakening, et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne se sont pas entièrement posés sur ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'objets originaux dans les oracles. Donc, c'est plutôt cool. À commencer déjà par les graines, là, qu'on a actuellement, où on aura plusieurs types de graines différents. C'est laquelle ? La salle qui a un cul-de-sac. Je pense que c'est celle-là. Voilà. Alors, c'est bien beau, mais du coup... Ok. Donc là, ok, ça c'est bien, c'est fait. Et si on va là ? Donc là, il y a des petites fées. Les fées ne se ramassent pas, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des bocaux ou des trucs comme ça. Ça, je vous rappelle. Donc, c'est le côté un peu embêtant. C'est pour ça que le défi va être compliqué, parce que, pour l'instant, déjà, jusqu'à ce qu'on puisse nager, on ne pourra pas... Et encore, ça nous coûtera très cher, on ne pourra pas avoir le truc qui nous régénère, donc l'équivalent de la fée, vous voyez ? La potion, c'est une potion spéciale qui permet de régénérer justement les cœurs quand on est mort, donc comme une fée, dans les autres Zeldas. Et ce sera tous qu'on aura le droit, parce que de toute façon, il n'y aura rien d'autre pour nous faire du bien. On aura bien sûr droit à des anneaux de protection, par exemple, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas du tout nous faciliter la tâche, je vous rassure à 100%. Genre, ça va... Enfin, je veux dire, si, ça va peut-être nous aider, mais par contre, ça ne va pas nous sauver, quoi. Genre, surtout pas de la mort. Donc là, qu'est-ce qui va apparaître ici ? Il me semble que la combine, c'est que là, il y a un coffre. Voilà. Et que du coup, on ne peut pas repasser de l'autre côté. Une graine gâchasse, ça c'est bien aussi. Dès qu'on trouvera de la terre fertile, ce sera un des premiers trucs qu'on va faire, parce que c'est aussi un moyen d'avoir des anneaux. Et je ne sais pas si certains anneaux, on ne peut les obtenir que par ces moyens-là. Voilà. Donc on verra bien. Je rabasse quand même... Il y a quand même des petits rubis par-ci. Bon, par contre, les rubis rouges, ce n'est pas des rubis de 20, il me semble. Ici, c'est des rubis de 5 ou de 10, je ne sais plus. J'ai la fille ici, là-haut, il n'y a rien d'autre. Encore une fois, ici, ça va être le boss, du coup. Voilà, ça, c'est la salle avant le boss. Donc, on va aller ici. Ah, mini-boss, attention. Il y a toujours des mini-boss. Voilà. Voilà, bon là, il a l'air plutôt bidon pour l'instant. J'aime bien ces Zelda-là parce que c'est vraiment des Zelda où c'est très bourrin. Bon, là, il est extrêmement simple. Mais bon, c'est le mini-boss du premier donjon, il ne faut pas trop y en vouloir. Il y a des mini-boss qui seront extrêmement chiants. Ça, il ne faudra pas l'oublier. Ils seront, pour moi, plus durs que des boss. Alors, peut-être pas des boss de... Genre, les boss de Link's Awakening, par exemple, je ne les trouve pas spécialement durs, vous voyez. Par contre, les boss de certains oracles, je trouve qu'ils sont infernaux. Vraiment, c'est incroyable, quoi. En tout cas, tous les boss de Link's Awakening, j'arrive toujours à trouver un moyen de les faire safe. Il y en a peut-être juste un ou deux qui sont plus complexes, mais sinon... Il y a aussi le boss final. Le boss final, pas évident. On ne savait pas à dire, mais par contre, clairement, le reste, ça va. Par rapport aux oracles, je vous l'assure que là... Peut-être que ça va apprendre à jouer différemment et un peu plus safe. C'est aussi peut-être pour ça que je galérais sur les oracles, mais bon, on verra bien. Alors, attendez juste un truc, là. Heureusement qu'on a la carte pour se repérer. On a un coffre, ici. Parce que là, il y a... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a juste... Voilà. Et là, regardez, ça ne vous rappelle pas Zelda 1, ça ? Les espèces de trésors de donjons qui sont cachés exactement dans une configuration comme ça, quoi. Vous obtenez le bracelet de force. Maintenez le bouton et appuyez sur la croix directionnelle pour soulever les objets. Donc, on a déjà trois objets dans notre inventaire, en plus. Donc, en plus de l'épée, évidemment. Et c'est parti. Donc là, on a un autre coffre dans cette salle, qui doit être à gauche, donc en toute théorie. Est-ce que c'est peut-être la clé du boss ? Non, c'est un autre anneau ! C'est bien, ça, il y en a quelques-uns. Bon, rappelez-vous qu'on aura besoin de 20 rubis par anneau, par contre, donc ça va être compliqué. Là, il y a un autre coffre, là, donc on va aller en bas. Peut-être même que c'est la clé du boss, justement, la fameuse. Voilà. Et ça, c'est une salle où on était peut-être... Je ne sais plus si on était déjà allé. On ramasse bien tous les rubis, parce que c'est très précieux. Et voici la clé du boss. Le donjon est donc bouclé en huit minutes. Voilà. Bon, c'était le premier, c'est normal, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va avancer, on va déjà aller vers la suite, tranquillement. L'avantage, c'est que c'est quand même un Zelda où il y aura pas mal de choses à faire entre certains donjons. Donc, ça ira, quoi. Je veux dire... Tu sais, quoi, le plus rapide pour remonter ? Je ne sais pas si on peut remonter par là, en fait. On peut remonter. On va aller par là, ce sera plus rapide pour aller jusqu'au boss. Donc, le boss, on va quand même faire un petit peu attention, parce qu'il me semble que la première fois que je l'ai fait, j'avais été un petit peu surpris par le fait qu'il était plutôt rapide. Donc, attention, on ne va pas se reposer. Le donjon était facile, le boss ne le sera peut-être pas autant. Donc, on va faire gaffe. Méfions-nous. Grimpons là-haut. C'est vrai qu'on aurait pu retourner à l'entrée du donjon pour se téléporter là, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est donc la salle avant le boss. Et je crois qu'il y a des mains qui sortent d'un peu partout. Voilà. Je vais juste vérifier un truc. J'aimerais juste voir si elle drop des rubis comme dans les autres Zelda. Non. Ouais, c'est dommage. Oula ! Ah oui, évidemment, évidemment ! Bon. Heureusement, elle ne nous enlève pas de vie, puis bon, c'est juste à côté. Mais du coup, les amis, on va aller faire le boss. On est à 10 minutes, on ne va pas plus traîner que ça, parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Je voulais juste soulever les paumes, mais j'ai oublié que les mains retombaient à l'infini, en fait. C'est parti ! Ouais, je me souviens de lui. Bon, j'ai pris un demi-cœur de dégâts, déjà. Voilà. Alors là, attention, méfions-nous. Vous avez vu, je vais prendre des dégâts assez facilement. Là, je suis déjà à un cœur. Oula ! Ok, je n'ai pas réussi. Il va falloir se mettre bien loin. Voilà. Ok, éloignons-nous. Vous avez vu qu'il y a un truc qui ne me plaît pas trop dans les oracles, en général, c'est que les hitboxes. Vous avez vu les hitboxes ? Attention. Méfions-nous. On est déjà à un cœur du premier game-over. Vous ne vous inquiétez pas, on ne sera pas à ça après. Ok. J'ai oublié qu'il crache du feu, aussi. Ah, saleté. C'est dommage, parce qu'une fois que je me retrouve à un demi-cœur, je fais gaffe à mes dégâts, quoi. Ok. Je crois que j'ai cru qu'il allait me faire toucher. Attention. Attention. Trois. Ah, bah dommage. Voilà, les amis. Premier game-over d'une longue série. On va continuer. Heureusement, on arrive en deux secondes au boss, donc ça, c'est rapide. Bon, l'avantage, c'est que la rapidité du donjon va être compensée, du coup, parce que, bon, en dix minutes, ça aurait été un petit peu trop rapide. J'essaie de faire attention cette fois. Cette fois, j'ai compris comment ne pas me reprendre des dégâts bêtes, donc on va refaire ça gentiment. Voilà. Faisons gaffe qu'on est juste sur sa ligne de mire. Voilà. Il fait ça trois fois. Ah, d'abord deux fois. Voilà. En fait, ce qui compte seulement, c'est les dégâts mis sur le petit fantôme, je crois. Par contre, il faut que je fasse gaffe, parce que vous avez vu les dégâts que j'enchaîne, quoi. Je ne devrais pas me mettre sur sa ligne, il m'a mis deux dégâts, quoi. C'est incroyable. Bon, les amis, désolé. Le but, ce ne sera clairement pas de compter des game-over, mais surtout de réussir, en fait, ce défi. Parce que là, pour l'instant, vous avez bien vu, je ne sais pas forcément de le faire sans prendre de coup. Non, mais... Ça, c'est la meilleure. Bon, je vous avoue, par contre, que d'habitude, je ne prends pas autant de game-over sur le premier que boss. Je veux dire, on est censé avoir trois cœurs, ici, donc ce n'est pas spécialement dur. Mais moi, je parle surtout des suivants. Là, le seul truc, c'est que je ne fais pas ça assez bien. Je ne fais pas ça sans... Enfin, je prends peut-être un peu trop de risques. Donc, on va essayer d'aller doucement. Voilà. Attention. Tu sautes, tu sautes. Non, mais il fait... Attendez, il l'a fait deux fois, tout à l'heure. Maintenant, il le fait trois fois. Attention. Voilà. Je ne me mets pas sur sa trajectoire. Comme ça, ça me permet d'éviter de le prendre. Surtout que vous avez vu, en fait, dans ce jeu, il n'y a pas de recovery time. Genre, ou alors quasiment pas. Il est quasiment... Enfin, nul. Parce que vous avez vu, l'ennemi, il m'est passé dessus pendant deux secondes. En fait, ça m'a mis deux dégâts au lieu d'un. Alors que normalement, en temps normal, ça n'est pas ça. Voilà. Très bien. Ok, je lui ai quand même mis des dégâts en lui lançant dessus, même si ce n'est pas forcément le but, en fait, de faire ça. C'est vrai que je le fais, mais... Attention. Deux. En fait, c'est ça. Il le fait des fois deux, des fois trois, quoi. Voilà. C'était simple comme bonjour. Et vous voyez, comme vous le voyez, c'est ça la différence par rapport aux oracles et à Link's... Enfin, par rapport à Link's Wrecking Link et Link to the Pass, c'est qu'on peut ne pas prendre le cœur. Vous obtenez l'esprit éternel, une essence du temps. Même après la mort, il parle au cœur à travers le temps. Et bien, on a notre première essence, les amis. C'est parfait. Non sans galérer sur le premier boss. C'est vrai que c'est un petit peu bête d'être mort deux fois sur le premier boss, je vous avoue. Mais le truc, c'est que moi, je pense que je ne vais pas trop compter les Game Over dans ce défi, donc ça ne va pas trop me tuer au niveau de Lego. Ça va aller. On sera plus concentrés sur les boss qui nécessiteront plus de concentration, de toute façon. C'est moi, l'arbre bojo. J'entends une essence résonner dans la forêt de l'ouest. Tu peux y aller ? Eh bien, oui. Mais avant ça, on va déjà utiliser notre... Ah, ah, ah ! Alors, toi, ça va être important. Voilà ! Ouh, attendez, mon anneau, mon anneau. Fais attention où tu vas ! Tu viens de bousculer, Mapple, l'apprenti de Syrup. À cause de toi, toutes mes affaires sont tombées. La sorcière Syrup va être foireuse. Furieuse, pardon. Je dois trouver ce livre d'image. Qui peut bien avoir ce livre ? Voilà, donc là, il faut savoir que c'était ça. Tu me piques pas ça ! Surtout pas. Voilà, le reste, je m'en fous. Ha, ha, ha ! Attendez, j'aurais bien voulu choper ça. Dommage. Ha, ha ! T'es bien boulé ! J'en ai plus que toi. À bientôt. Je crois qu'on est quand même gagnant, hein. Je sais plus combien de rubis on avait avant, je regarderai ça au replay, mais il me semble qu'on est gagnant. On verra bien. En tout cas, on a gagné un anneau et ça, c'est cool. Je sais pas si c'est le mien ou si c'est un autre, mais bon. Quelqu'un est finalement venu. Cette pierre tombale bloque mon chemin vers l'après-vie. Je suis en dessous. Peux-tu m'aider ? Voilà. Tu as bougé la pierre tombale. Je peux enfin aller vers l'autre monde. Mon cœur est libre. Merci. C'est tout ? Enfin, je sais plus pourquoi il n'y avait pas un truc. Tu t'en es sorti. Comme je peux bouger, je n'ai plus besoin de ça. Prends-le. J'espère que tu l'auras dans l'autre monde bientôt. Ah oui ! Une montre... Bah oui, c'est extrêmement utile. Elle illumine les cœurs. Évidemment. C'est la suite des échanges qui est extrêmement importante dans ces Zelda-là. Il faut qu'on la fasse le plus vite possible à chaque fois. Et c'est ce qu'on fera. Donc la montre, j'ai vu pour qui elle est. Attendez, il faut que je me souvienne parce que ça fait un petit bout de temps que je ne les ai pas fait. J'avais beaucoup joué à une époque à ces Zelda Oracle. J'ai fait tous les jeux liés, les machins, les trucs. Donc j'ai quand même des petits restes de souvenirs qui traînent. Mais ce n'est pas une connaissance aussi par cœur que les Zelda 3D par exemple, vous voyez. Donc... Voyons voir. Ou un truc comme The Minish Cap. Voyons voir. La montre, est-ce qu'elle ne servirait pas à quelqu'un ? Genre à un facteur ou un truc comme ça ? Je vais aller quand même dans les baraques pour vérifier. D'ailleurs, tiens, ici on ne peut pas y aller. Je suis un petit peu allé loin. Ah bah là, c'est la douffe. C'est le tout début de l'histoire, ça. Donc c'est plutôt... Il faut qu'on fasse le tour. Voilà. Je vais déjà aller voir si la demoiselle Impa va déjà m'aider un petit peu. Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir l'arbre Bojo ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais il me semble qu'on va forcément avoir besoin. Link, tu dois sauver Ne... Ouais, bah ok. Merci. On aime l'utilité d'Impa. Juste là, par là. Parfait. C'est un petit peu marrant, c'est Zelda, avec des écrans comme ça, un peu superposés, des écrans fixes. Alors, dans le shop, il n'y aura rien d'autre d'intéressant, on est d'accord. Non. Que le bouclier et des cœurs pour l'instant. Donc une montre Po. Ici, on est d'accord qu'il n'y a rien d'utile pour l'instant non plus. Voyons voir. Tu vois, les gens ont disparu ou se transforme en pire. Que se passe-t-il ? Je suis plaine, le maire de la cité. Lina a une histoire qui remonte à quelques centaines d'années. Avant, elle s'appelait Village Lina. Voilà. Donc ça, ici, on ne peut pas encore le faire. Alors. Je ne sais plus si c'est dans le passé ou dans ce... Alors, lui, je sais pourquoi c'était là. Je n'ai pas le temps de trouver des trucs cool, j'en ai marre. Le mec, il fait des blagues tout le temps. Là, c'est beaucoup trop triste. Mon petit-fils est en pierre. Pourquoi ? Comment ? Réveillez-vous ? Rappelez-moi grand-mère. C'est trop triste, ça. Franchement, à chaque fois, ça m'avait trop marqué, cette maison, là, ici. Ils construisent une tour de l'autre côté de la rivière. Alors ça, c'est marrant parce que, justement, comment dire, en 400 ans, elle est censée être finie, la tour. Et pourtant, ça, c'est aussi... Bon, généralement, il ne faut pas non plus trop chercher les cohérences, tout ça. Mais si on va ici, dans la tour, on voit qu'elle est bloquée, il me semble. Voilà, on ne peut pas y aller. Tout simplement. Donc, on va retourner de l'autre côté. La petite maison, là, je crois que c'est une dame avec son chien. Voilà. Donc, non, toi, tu ne sers à rien. On ne te capte pas tout de suite. Je vais quand même faire un petit rapide autour de la ville parce qu'il faut toujours checker. Ça, c'est vachement important. Ça, ça ne sert à rien. C'est aussi un tutoriel. Alors, ici. Est-ce que toi, tu n'en aurais pas besoin ? Je suis de trois. Pendant mes voyages, j'ai eu de nombreux animaux. Si tu es venu ici, c'est que tu es exceptionnel. Entre nous, j'ai vu un horrible monstre qui peut manger ton écu. Terrifiant. Donc, ça, c'est le like-like. Tout le monde connaît, ça. On n'est pas à trop aller par ici. Il faut que je casse un peu tout parce qu'il y a certains emplacements où il y aura des graines à planter. Et ici. Voilà. Je suis bipin l'arboriste. Je connais plein de choses sur les arbres. Tu sais quoi ? Blossom et moi venons d'avoir notre premier enfant. Si, c'est vrai. Regarde. Voilà. Je suis Blossom. Voici mon premier enfant. Un très beau bébé. Je n'arrive pas à choisir son nom. Pourrais-tu en trouver un pour moi ? Ce serait bien. Alors, ça, je... Je me souviens que j'avais un petit truc marrant. Je lui donnais le nom de Shake. Allez, ça va pour quoi. Mais j'aimais bien. Je me disais, vu que je ne savais pas quoi trouver. Vous savez quoi ? On va l'appeler Shake. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire d'un nom très long, il me semble. Non, mais attends. Non, non, non. Surtout pas Sheya. Voilà. Tu proposes... Non, non. Ah, on ne peut pas faire plus que ça, vous me direz peut-être. Attendez. Attendez. Je prends un petit peu de temps pour rien. On est à combien de temps de vidéo ? 20 minutes. Ça va, ça va. On est tranquille. Voilà. Shake, voilà. Oui. J'appellerai comme ça. Il a l'air heureux. Reviens nous voir quand tu veux. Donc là, du coup, c'est marrant quand même de nommer le nom d'un... Genre, les gars n'ont pas d'idée, ils nous demandent à nous, genre le premier étranger qui passe. Donc ça, c'est pour le jeu lié que c'est intéressant, parce qu'après, on le retrouve plus tard quand il a grandi. Alors. Bon, pour l'instant, les rubis, c'est vraiment parti par là. On va quand même évaluer des anneaux. Parce qu'il pourrait y en avoir un qui est vachement intéressant. Alors, bonjour, il est tout à l'aise. Ça, on sait, on sait. Donc pour l'instant, on va mettre nos économies là-dedans. Alors. Évaluer. On va évaluer les trois. Ah, l'anneau force 1. Voilà. Par contre, vous avez vu, dégâts épais plus, dégâts pris plus aussi. Du coup. Alors, l'anneau découverte, détecteur fertile, c'est ce type d'anneau. Je vais ajouter à ta liste. Donc ça, ça peut être sympa. Alors, ça, c'est l'anneau fantasque. Dégâts épais moins, inutile. C'est ce type bien d'accord. Donc ça, c'est un truc qui nous aurait servi si on voulait se faire un défi en mode hard, genre on ne met que l'anneau qui baisse l'attaque, quoi. Mais bon, ça ne sert à rien. Franchement, c'est déjà assez dur, vous verrez. Alors. Liste. Voilà. Donc ça, on va le prendre. Pour l'instant, on ne peut prendre qu'un seul anneau sur nous, ce qui est assez embêtant. Mais au moins, voilà. Celui-là, on l'a. Après, concrètement... Ouais, ce n'est pas le plus... Ah, non, je sais lequel on va prendre pour l'instant. Quoi que non. On va quand même prendre celui-là, mais on ne va pas l'équiper. Comme ça, on ne l'équipera que dans des moments où, en fait, on sait que... Qu'en fait, on peut mettre des dégâts sans prendre trop de risques, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour l'instant, je ne le porte pas parce que je n'ai pas envie de me faire défoncer à chaque fois. Donc, c'est parti. Je crois qu'il n'est pas forcément dans le présent, du coup, notre ami... Donc, on va aller par là-bas pour l'instant. Peut-être que ça nous amènera qu'il part. Voilà. À moins qu'il soit peut-être par ici. Je sais peut-être ici qui l'est, le mec. Ah, non, ça, c'est le vendeur de masques. Il n'a pas besoin de ça, lui. J'ai trop faim, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai faim ! Excuse-moi, je pensais que tu m'aiderais. J'ai faim. Bon, voilà. Lui, il veut un truc à bouffer. Mais donc, ce n'est pas pour maintenant. De toute façon, on va avoir vraiment besoin... J'aurais voulu prendre, en fait, l'anneau qui permet de détecter les terres fertiles, mais bon, pour l'instant, on ne pouvait pas trop. Alors ici, c'est les bois perdus, qui n'ont pas trop une musique de bois perdus, mais... Et là, le donjon. Voyons voir ici. Pareil, ici, on ne peut pas aller ramasser des trucs pour l'instant. C'est toujours un peu complexe. Voilà ! Les trois petites fées. Voici notre terrain de jeu. Veux-tu jouer à cache-cache ? Si tu nous trouves toutes les trois, tu gagnes. On va se cacher, essaye de nous trouver. Et du coup, elles vont mettre un peu le bordel dans la... Dans la forêt. Il va falloir qu'on s'en sorte. Prêt ou pas ? Viens nous chercher. Et là, vous voyez que tout a changé. Je ne sais plus si ici il y en avait une, mais je n'ai pas trop bien retenu les endroits où elles sont allées. Voilà. Il suffit de faire des derniers tours sur soi-même des fois et hop, on en trouve. Paf, mais il en reste encore deux. Alors. Voilà, je crois qu'il y en a une, non ? Voilà, deuxième. Tu m'as trouvé, mais le dernier sera plus dur à trouver. Déjà, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a des trucs, des fois. Alors. Et là ? Là, on revient toujours au même endroit, donc. Non ! Ah oui, je comprends. En fait, ici, ça fait me sortir de la forêt. Alors. Ok. Là, on revient toujours en boucle au même endroit, donc. Parfait. Et ça, c'est pas là ? Voilà, c'était ici. Quoi ? Tu nous as tous trouvés. T'es un balèze, toi. Oh, tu nous as tous trouvés. Ok, on ne t'embêtera plus. On va remettre la forêt en ordre. Voilà. C'était super. Reviens jouer avec nous, quand tu veux. Parfait. Donc, maintenant que la forêt est en ordre, on va pouvoir un petit peu voir clair. Par exemple, pour aller, je ne sais pas où, attendez. Là, ici, ça n'a rien. Là, non plus. Peut-être pour remonter en haut. Non, alors là, pas là. Grotte enseigne. Attention, chute de pierre. Donc, on va là. Et donc, l'endroit s'est écroulé. Link, tu vas bien ? Tu ne peux aller à l'intérieur. Le rocher que tu as explosé servait de soutènement à la grotte. Nehru ne peut nous donner ses conseils. Il doit y avoir une chose dans la maison de Nehru qui t'aidera. Tu devrais y aller. Voilà. Il fallait faire ça pour qu'on y arrive. Voilà. Donc, maintenant, on va retourner à la maison de Nehru. L'avantage, ça, vous vous en souvenez. C'est vrai que dans les Zelda 2D, on ne se rend pas compte des fois à quel point la différence de durée de vie est aussi liée au fait qu'on va très, très, très vite pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est quand même une bonne partie du gameplay, ça. Donc, bon. C'est quelque chose. On va aller par là. Hop. Et ensuite, par ici. On va voir l'objet le plus important. Il devait y avoir une pièce secrète. J'ai senti des courants d'air venant du dessus. Bon, on déplace ça. Et hop. Et la voilà. Donc ça, c'est le chant qui sert uniquement à... Tu vas ouvrir les portails du temps, mais c'est déjà très, très bien. Si tu joues ce chant, tu vas ouvrir les portails du temps qui se trouvent sur ce pays. Entre dans un portail du temps pour voyager à travers le temps. Dans ton voyage, tu apprendras d'autres chants qui amélioreront ta capacité à voyager dans le temps. Voilà, ça, c'est important. S'il te plaît, héros, protège ce pays des ténèbres. Je compte sur toi, héros. Elle a fait une répétition. C'est le chant des échos. Il peut éveiller les portails du temps. Endormi. J'étais en train de, justement, bailler. Alors. Donc là, tu dois sauver Nero. Le monde est en train de s'écrouler. Par exemple, plus pour rester enfermé chez soi. Link, c'est l'harp des âges. Tu dois pouvoir l'utiliser pour ouvrir les portails du temps. La grotte s'est écroulée dans cette époque. Mais dans le passé, tu dois pouvoir y entrer. Voilà. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant maintenant. On va déjà s'en servir maintenant parce qu'il y a peut-être 2-3 trucs qu'on peut faire dans le village. C'est parti. Et nous y voilà. Dans le passé. Retour vers le passé. Alors. Ici, d'ailleurs, je voulais voir un truc parce qu'ici, on est d'accord qu'il n'y a rien. Parce qu'à part des rubis simples et encore, ça, c'est vraiment la pauvreté. Donnez-moi des rubis de 5 à la limite, mais non. Là, c'est vrai que c'est pas trop ça, les rubis. Je vous dis, à part les coffres, les rubis, on va pas en dropper beaucoup. J'avais fait juste si par ici, il n'y a pas un ou deux petits trucs. Ça, on peut le ramasser d'ailleurs maintenant. Parfait. Bah écoutez. Donc, je vais aller voir juste un détail. Parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un. Voilà. Donc, répéter des comptes, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, pas de soucis. Je vais un petit peu checker les maisons parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la montre. Ah bah, je crois que c'est peut-être toi, tiens. Ce n'est pas bon, je dois distribuer le courrier à l'heure, mais je ne peux y arriver sans avoir l'heure. Montrer la montre, oui. Tic-tac, ça donne l'heure, tu donnes cette montre, ne dis rien, tu vas. Voilà, ok. Je vais me remettre au boulot. Du papier à lettres. Moi, je sais, du coup. Alors. Il me semble que le papier à lettres, c'est pour un des trucs les plus subtils de tout ce let's play, de tout ce jeu. Voilà. Donnez le papier à lettres, voilà. Ouais. Prends ça. Vous échangez contre un sac qui pue. Voilà, 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 voilà. C'est très subtil. Et le fait qu'il pue, je crois qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser avant un petit bout de temps. Mais au moins, on l'aura déjà. Bah tiens, regardez. Je suis en train de chercher un truc pour les graines gâchats. Bah voilà. Non mais, il faut vraiment que j'enlève ça. Voilà. On va plutôt mettre ça. Comme ça, on n'est pas embêté. Enfin non, du coup, plutôt ça. Mais les amis, je suis en train de me dire que là, vu le temps qu'on est, peut-être qu'il vaudrait mieux se laisser, hein. Attendez. Je vais faire le ménage dans cet endroit. Et ensuite, je pense qu'on va se laisser parce que, comme vous avez vu, les choses s'enchaînent plutôt vite. Donc, on ne va pas forcément faire traîner les épisodes sur les 35, 36 minutes, quoi. Ce serait un peu dommage. Du coup, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. On a quand même fait le boss. On a quand même fait le donjon en entier. Ce qui est dommage, c'est qu'on a eu deux Game Over un peu bêtes, mais ce qui compte, c'est le temps perdu. On n'a pas perdu beaucoup de temps sur ça. Donc, j'espère que pour la suite, ça ira mieux. Pour les prochains boss, tout ça, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que j'essaierai quand même de faire gaffe. En tout cas, bonne journée à vous et à la prochaine pour l'épisode 3. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501